Quand on débute une carrière dans l'édition, en particulier dans un genre précis comme la fantaisie, je crois qu'on se dit toujours, allez dans mes rêves les plus fous, quels sont les deux ou trois bouquins dont j'aimerais être l'éditeur, mais bien sûr ça n'arrivera jamais. Je pense que quand on est dans la fantaisie, on pense évidemment au Seigneur des Anneaux, on peut penser à Conan, et je crois qu'on peut penser à la roue du temps. Et moi j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai fait deux de ces trois-là, et là la roue du temps c'est un moment extraordinaire. La fantaisie moderne a explosé dans l'édition dans les années 60, lorsque le Seigneur des Anneaux, Tolkien, a été publié aux Etats-Unis, et c'est le moment où ça a créé un engouement extraordinaire, dont nous avons encore les bénéfices aujourd'hui. C'est le moment où, dans la foulée de Tolkien, quelques grands auteurs ont fait la fantaisie moderne, sont devenus les héritiers, et ont porté, finalement, pour une nouvelle génération de lecteurs, l'héritage des mythes et des légendes, dont Tolkien avait donné une version, finalement une espèce de mythologie moderne, après la guerre. Et ces grands auteurs-là, aujourd'hui, sont toujours les monuments du genre, et Jordan, c'est le plus grand d'entre eux. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, avec la roue du temps, a vendu plus de 80 millions d'exemplaires, ce qui est absolument gigantesque, donc qui a largement dépassé le public des fanas de fantaisie, et devenu un grand auteur populaire d'épopées et d'aventures. Et c'est imposé, finalement, comme celui qu'il faut lire si vous avez un autre livre de fantaisie à lire, après le Seigneur des Anneaux. Évidemment, c'est la roue du temps. C'est, en tout cas, ce qu'on sait dans le monde entier. Et il est temps que le public français, à son tour, puisse découvrir cette œuvre fondamentale, une œuvre tellement fondamentale, qu'elle continue après la mort de son auteur, puisque, malheureusement, Robert Jordan est décédé il y a quelques années, et que l'un des jeunes auteurs de fantaisie a repris le flambeau et a été chargé de clore la série grâce à ses notes et grâce au conseil de sa veuve, et qui était aussi son éditrice, Harriet. Ce garçon s'appelle Brandon Sanderson, qui va nous mener au terme des 14 volumes de cette saga extraordinaire. La roue du temps, c'est un monument romanesque, c'est une immense saga très riche, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de paysages extraordinaires, et c'est évidemment un classique de la fantaisie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va découvrir un monde nouveau, qu'on va partir dans une grande quête, un grand voyage, dont le ressort dramatique est un combat pour l'espoir, un combat pour la liberté, dont le personnage principal est un jeune garçon qui, comme toujours dans ce genre d'histoire, en tout cas dans les plus belles d'entre elles, n'avait pas l'étoffe pour devenir un héros, ne pensait pas qu'un jour il quitterait son gentil petit village, et que, évidemment, le destin va placer dans une situation extraordinaire et va lui montrer qu'il est en vérité la réincarnation d'un héros légendaire qui est le seul à pouvoir s'opposer à l'incarnation du mal, dont le retour est en train de mettre le monde en péril. Donc c'est une galerie de personnages qui sont très attachants, qui sont très authentiques, je crois que c'est un aspect très important de l'œuvre de Jordan, qui, en quelque sorte, a réussi à réunir à la fois toutes les qualités de la fantaisie classique à la tolkienne, mais qui, en même temps, a réussi à mettre beaucoup plus de chair, de vérité dans des personnages qui, finalement, nous ressemblent, sont à la fois très loin, dans un monde merveilleux et tout à fait extraordinaire, très exotique, et en même temps très proche d'une autre. Et c'est ça aussi qui crée cet attachement et cette complicité particulière avec des personnages que l'on va suivre pendant des milliers et des milliers de pages quand on suit cette saga. Donc la grande force de Jordan, c'est ça, et puis c'est la découverte d'un univers qui est plus étonnant que ce qu'on pourrait penser a priori. Jordan, c'est quelqu'un qui vous emmène dans la fantaisie si vous en êtes déjà amateur, et c'est quelqu'un qui vous l'a fait découvrir d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez pas si vous ne la connaissez pas. Et c'est ça qui lui a donné un public immense. Jordan, ce n'est pas un auteur pour, comment dire, fan spécialisé de fantaisie, c'est un grand auteur, grand public qui est vendu dans tous les aéroports du monde et qui est devenu, finalement, un petit peu le Stephen King de la fantaisie et a réussi à réunir tous les publics sous sa bannière comme aucun autre auteur de fantaisie n'y était arrivé avant lui. On est aujourd'hui à un moment particulièrement enthousiasmant pour la fantaisie parce que c'est le moment, finalement, où ce genre cesse d'être perçu comme un genre spécialisé et acquiert un large public qui en lit ou en regarde à la télévision ou en voit au cinéma et qui ne sait pas que ça s'appelle de la fantaisie. Et en un sens, ce n'est pas grave. Quand vous voyez, par exemple, Game of Thrones, l'adaptation télé du Trône de Fer, ou tout simplement Harry Potter ou bien d'autres œuvres comme ça, on se rend compte qu'il y a un très large public qui est fasciné, charmé, captivé par ce genre d'histoire et qui n'est pas particulièrement un fan du genre. C'est donc un moment idéal pour publier La Roue du Temps et c'est surtout un moment crucial pour la publier de la meilleure manière qui soit. À savoir que la fantaisie, aujourd'hui, obtient enfin un traitement littéraire et éditorial digne de ce nom et on peut définitivement rompre avec une façon de la traduire, de l'éditer, de la représenter archaïque qui lui a donné une très mauvaise image. Aujourd'hui, ce qu'on entreprend avec Robert Jordan, c'est quelque chose qui est unique dans les annales de l'édition française, en tout cas pour ce genre, à savoir qu'il s'agit de publier La Roue du Temps dans sa tomaison originale, puisque ce sont de grands, beaux livres avec de vastes récits qui pèsent leur poids. Ce sont des livres qui font facilement mille pages et c'est l'intégrité de l'œuvre, aujourd'hui, qu'on peut restituer pour le public français. Il faut le faire avec la meilleure traduction qui soit, c'est-à-dire une traduction qui est à la fois fidèle, mais aussi pensée, inventive, qui doit, comme l'auteur, imaginer tout un monde et le mettre à la portée de tous les lecteurs pour avoir la lecture la plus facile, la plus plaisante possible. Et donc, c'est évidemment une grande chance et un grand honneur d'avoir Jean-Claude Mallet, qui est un peu la Rolls de la traduction de l'imaginaire en France, pour traduire cette œuvre. Il a montré avec l'Épée de vérité de Terry Goodkind que c'est avec une traduction comme la sienne qu'on pouvait véritablement révéler un best-seller de fantaisie dans ce pays. Et puis, c'est une façon aussi de donner la meilleure image à ce genre avec une couverture, avec une illustration qui soit à la fois élégante, mais aussi la plus universelle possible. Et la roue du temps, tout est dans le titre, c'est une vision de l'ordre du monde, une vision de la façon dont nos existences individuelles s'insèrent dans la grande marge du cosmos, qui doit être représentée d'une façon à la fois belle et symbolique. Et c'est pour ça que les couvertures que nous avons choisies, avec le symbole qu'avait lui-même créé Robert Jordan, montrent que la fantaisie, aujourd'hui, c'est aussi une image qui peut parler à toutes les imaginations, à tous les esprits, à toutes les envies, et qu'on n'a pas honte de lire dans le métro ou de poser sur sa table, sur son bureau, quand on arrive au travail. Donc, c'est ce travail très important que nous faisons avec une entreprise marketing digne de ce nom, parce que quand on aime une grande saga, quand on aime une œuvre littéraire, on a envie de la partager. Et c'est une façon d'aller vers le public en disant, voilà, moi, j'ai une histoire merveilleuse à vous faire découvrir. Et c'est comme ça qu'il faut la vivre, c'est comme ça qu'il faut la lire. Le nouveau lancement de La Roue du Temps en France se fait avec une publication importante et massive. Il se fait avec, dès le mois de mars, en même temps, la publication de trois volumes, à savoir les deux premiers tomes de la saga, L'œil du monde et La Grande Quête, ainsi qu'un inédit qui est une histoire avant l'histoire, qui est une préquelle à cette merveilleuse saga qui s'appelle Le Nouveau Printemps. Et ensuite, au cours de l'année, il y aura deux nouveaux volumes. Donc, c'est quand même cinq superbes livres qui sont disponibles en moins d'un an, en 2012, pour frapper fort et pour montrer que quand on a commencé à goûter à La Roue du Temps, quand on a entrepris le voyage, on a envie de le continuer très vite et de poursuivre cette aventure sans attendre trop longtemps. Donc, on amène aux lecteurs beaucoup de lectures et pour poursuivre toute l'année la découverte de la saga. C'est aussi l'occasion de montrer que La Roue du Temps a inspiré énormément de gens, ce que l'on sait en général pas beaucoup en France. C'est des dizaines d'auteurs qui ont été influencés par Jordan, de très nombreux artistes dans le monde qui ont été captivés par La Roue du Temps. Et pour en donner un exemple, on va publier également le début d'une adaptation en bande dessinée de La Roue du Temps, en même temps que le lancement de la saga, de façon à pouvoir donner davantage de plaisir aux gens qui connaissent déjà l'histoire pour la lire en bande dessinée, mais également la faire découvrir aux gens qui voudraient la rencontrer, rencontrer tous ces personnages par le biais du graphisme. L'essence même du travail d'éditeur, c'est partager le plaisir qu'on a eu à lire des livres. En fait, tout ce qu'il y a à réussir, c'est ça. Et on est heureux et fiers quand on rencontre des gens ou quand on reçoit du courrier qui dit « Grâce à vous, j'ai découvert ce bouquin, il est formidable et je n'ai pas pu m'empêcher de le lire toute la nuit et maintenant j'y pense, voire même parfois, il m'aide à vivre, il m'accompagne dans ma vie de tous les jours. » C'est évidemment ce qu'on peut souhaiter pour La Roue du Temps parce que si des dizaines de millions de lecteurs dans le monde ont été captivés par cette saga et continuent à suivre année après année les nouveaux épisodes de son développement, ça veut dire qu'il y a de nombreux lecteurs francophones, puisqu'il faut aussi penser à nos amis belges, suisses et québécois, qui sont avides de trouver le même plaisir. Jordan est quelqu'un qui mérite de connaître en France le destin des piliers du genre fantasy, de gens qui sont les plus grands conteurs du monde moderne, des gens comme David Guemmel, comme Thierry Goodkind, comme Raymond Feist. Et c'est évidemment tout ce qu'on peut souhaiter à La Roue du Temps en 2012. C'est en France l'année de La Roue du Temps. Sous-titrage Société Radio-Canada